Bonjour, bienvenue au Feuilleton de notre Terre, deuxième épisode. Alors là, j'espère que le son est bon. J'espère que vous êtes tous au rendez-vous parce que ce deuxième épisode, très attendu, si je me fie aux commentaires du premier épisode où tout le monde m'a écrit « J'ai hâte » au deuxième. Alors oui, vous comprendrez que le concept d'un feuilleton, c'est qu'on finit sur un punch parce qu'il faut avoir envie de revenir la fois d'après. Alors si c'est un feuilleton, on va aussi y aller avec la tradition des feuilletons. Précédemment, au feuilleton notre Terre. Alors je me présente, France Gauthier, votre animatrice, influenceuse nouveau genre, c'est-à-dire que j'ai rien à vendre à part un concept peut-être qui pourrait en intéresser quelques-uns. Au premier épisode, je vous ai présenté le projet Notre Terre, je vous ai présenté le plan, comment est-ce que je l'ai rêvé, comment est-ce que j'ai « manifesté » ce rêve-là en le portant en moi pendant des années, ma foi, parce que j'ai commencé à le rêver rapidement, en fait toute ma vie, mais plus spécifiquement à partir de 2015. Et c'est finalement au début de la pandémie, en 2020, que ça m'a repris. Donc j'ai porté ce projet-là, j'ai eu quelques tentatives pour que finalement le bon moment, la bonne Terre, le bon projet se présente à moi. Alors ça, c'était l'épisode, le premier épisode. Et je vous ai laissé sur un punch de financement. Ça fait que je fais juste une petite récapitulation, puis je vais vous présenter entre autres mon mécène aujourd'hui, c'est-à-dire la personne qui m'a aidée à financer ce plan de Terre-là. Ça fait que je vous rappelle que, et je me suis trompée la semaine dernière en plus en vous présentant le projet, parce que c'était pas une semaine d'avis que j'ai pas eu mon financement, c'était la veille. Une semaine d'avis, c'était le mécène qui s'est présenté en descendant du ciel. Ça fait que je vous remets en contexte. Je fais une offre d'achat, évidemment conditionnelle au financement, sur une Terre qui est tombée du ciel par l'entremise d'un ami en février 2021. Et ça, c'est la première synchronicité parce qu'il n'y avait pas de pancarte et il y a une Terre qui se présente donc à vendre, 32 acres en Estrie, exactement à l'endroit ou à peu près dans la région où j'essaie de m'établir et de créer une communauté, de construire des petites maisons écologiques, ce qui fait que ça se passe et là, ça tombe du ciel. Première synchronicité. Deuxième synchronicité, en faisant mon offre conditionnelle, j'ai trois semaines pour trouver le financement. Là, vous entendez mon chien gratter en arrière, ça va arrêter à un moment donné, parce que sinon, il faut que je me lève pour aller dire d'arrêter. Tout ça pour dire que j'ai trois semaines pour trouver le financement et une semaine, en fait cinq jours, j'avais jusqu'au 5 mars, je vais m'en souvenir toute ma vie, cinq jours avant le deadline de financement, il y a un membre de ma communauté, Robert, que vous allez rencontrer tout à l'heure parce que je vais vous passer la vidéo quand j'ai fait l'entrevue avec lui. Donc, il y a un membre de ma communauté de méditation, parce que, bon, je vous l'ai dit, j'ai fait des méditations gratuites au début de la COVID, puis après ça, j'ai invité les gens à me suivre dans un groupe privé. Et dans ce groupe privé-là, au bout d'un an, eh bien, j'ai avisé ma communauté quand j'ai fait mon offre, parce qu'on parlait de toutes sortes d'affaires dans ce groupe de méditation-là, puis je les ai simplement avisé que je venais de réaliser un rêve, que j'avais enfin trouvé une place pour créer ma communauté, puis que c'est un paquet de synchronicité qu'ils m'avaient amenée là. Et je partageais ça avec eux pour que, finalement, un membre de ma communauté, out of the blue, cinq jours avant le deadline pour le financement, m'écrit, Robert, et il me dit, écoute, France, je ne sais pas si tu as trouvé ton financement, mais ma femme et moi, on aimerait ça t'aider. Et là, je lui réponds, merci beaucoup, Robert. Écoute, il me reste une semaine, il me reste cinq jours. Il y a une courtier hypothécaire dans le dossier, c'est sûr que je vais trouver le financement, j'ai la moitié du montant à mettre, ça ne se peut pas qu'on me refuse le financement. Et là où je me suis trompée, c'est que ce n'était même pas une semaine avant, c'est la veille, le jeudi. Je me suis rappelée en me réécoutant, finalement, le jeudi avant mon deadline, le courtier hypothécaire m'écrit pour me dire, ça ne fonctionnera pas, France, Desjardins pensent que c'est un projet commercial. Alors, j'avais fait une demande à la Caisse populaire Desjardins pour les Européens, eh bien, c'est une banque ici québécoise, ce sont les seuls qui financent des projets de terre de plus de cinq acres. Donc, j'apprends la veille que je n'ai pas le financement et que là, c'est sûr que je vais perdre ma terre parce que je n'ai pas le temps de me reverrer de bord et je tombe vraiment dans une faille du système. Vous allez m'entendre le raconter à Robert, puis je ferai du pouce là-dessus après. Mais là, j'ai envie de vous présenter, justement, le mécène en question qui, sans aucune espèce de demande, parce que je n'avais pas demandé en parlant à mon groupe, quelque forme d'aide que ce soit. Et c'est vraiment par générosité de cœur que Robert m'a écrit en me disant, « Écoute, nous autres, on aimerait ça t'aider si tu n'as pas ton financement. » Ce qui fait que le jeudi, quand j'apprends que je n'ai plus le financement, je l'appelle. Puis je dis, « Écoute, Robert, est-ce que tu as un gros montant que tu veux m'offrir? » Parce que j'ai besoin de la moitié du montant, c'est-à-dire que c'est public, ces choses-là, fait que la terre valait au-dessus de 300 000 $ et j'avais besoin, donc, de la moitié du montant, un petit peu plus que 150 000, puis c'est 300 quelques milles. Tout ça pour dire que je dis, « Je ne sais pas à quoi tu pensais, je ne sais pas c'est quel genre d'offre que tu voulais me proposer, mais j'ai besoin d'un gros montant pour demain matin. » Et lui, de me répondre, « Écoute, j'en parle à ma femme et je te reviens. » Et là, je vais fermer mon micro, je vais vous faire écouter un petit bout de ce que j'ai jasé avec Robert, en fait. Là, je ne veux pas me tromper, ça fait que je vais commencer par nous mettre comme ça, je vais le mettre petit et je vais le partir tout de suite, pas de son, puis je l'en remettrai après parce que je veux que ça avance un petit peu. Vous allez entendre un bout de notre conversation et par la suite, je vais revenir puis je vais faire du pouce là-dessus. Fait que je dois d'abord fermer mon micro, me cacher, puis vous ramener, d'accord? Oui. Allô, Robert. Bonjour, France. Comment ça va? Ça va très bien. Et toi? Ça va très bien. Je voulais te conter que finalement, là, c'est vraiment divinement inspiré ce que tu m'as fait comme offre parce que je viens d'apprendre que la banque ne m'aurait pas financée de toute façon. Je tombe dans une craque du système où est-ce qu'au privé, on me dit qu'il faut que j'aille au commercial, pour le commercial, on me dit que non, c'est privé. Et là, là, j'ai juste réalisé à quel point c'était extraordinaire que quelqu'un de ma communauté aussi généreux que toi, finalement, m'a offert de m'aider. Merci infiniment. Écoute, ça m'a fait vraiment plaisir et ça m'a fait plaisir encore. Je ne suis pas vraiment surpris pour le financement. Disons que c'est un petit peu hors normes. Et pour les institutions financières, quand ça ne respecte pas le cadre habituel, ils ont des difficultés à en sortir. Donc, je ne suis pas surpris. Toi, tu as travaillé dans ce domaine-là, ça fait que tu sais pourquoi. Oui, écoute, les employés, quand même, ont un certain cadre à respecter avec des procédures. Et lorsque ça sort de ces procédures-là, il faut qu'ils changent de niveau d'autorisation et tout. Et à un moment donné, ça se perd. Maintenant, écoute, je leur disais que je ne voulais pas faire d'argent avec ça, puis ils ne comprenaient absolument pas. Donc, ça ne rentre dans aucune case. Oui, exactement. Et aussi, ça a été un peu épeurant d'entendre quelqu'un dire qu'il ne veut pas faire d'argent. Parce qu'eux sont là pour ça. Donc, ces gens-là sont programmés pour ça. Et là, d'entendre quelqu'un qui dise, c'est comme de dire, je m'en fous que ce soit une bonne transaction ou pas, pour eux, c'était épeurant. Eh bien, ça explique tout. Je veux juste aussi te dire que, écoute, j'ai été comme en état de choc pendant 48 heures après la nouvelle parce que j'ai réalisé que sans ton offre, je la perdais. Et en même temps, c'est tellement raccord puisque je veux créer une communauté, que ce soit quelqu'un de ma communauté qui tombe du ciel comme ça pour venir m'aider. Alors, merci infiniment, Robert. Écoute, comme je disais tantôt, ça m'a fait plaisir. Et je souhaite que tu réussisses à tout organiser ça et le plus rapidement possible. Pour moi, ça serait une satisfaction de voir. Je sais qu'il existe aussi d'autres groupes, d'autres organisations, mais ça en ferait une de plus. Et pour moi, ça serait un plaisir. Puis, à un moment donné, j'irai voir ce que nous en sommes rendus. J'espère. On va te faire faire une belle visite guidée. Merci beaucoup. À bientôt. Parfait. Merci. Bonne fin de journée, Frère. Eh bien, eh bien, voilà, vous l'avez entendu. Vous avez rencontré Robert. Vous avez aussi entendu l'histoire. Alors, juste pour vous mettre en contexte, Robert, je le connais quand même depuis quelques années. Il avait fait des ateliers avec moi et il s'est retrouvé dans mon groupe de méditation. Et le lien qu'on a aussi, et ça, c'est mon petit côté ésotérique, c'est Anne-Marie, ma grande amie Anne-Marie, décédée aujourd'hui. Robert et sa conjointe aimaient beaucoup aussi Anne-Marie. Et depuis le décès d'Anne-Marie, on a gardé contact parce qu'il l'avait rencontré dans un de mes ateliers au tout début quand j'ai commencé à enseigner. Et il a comme ressenti un lien particulier avec Anne-Marie par la suite, mais surtout après son décès. Et c'est lui qui, sans que je demande quoi que ce soit, me propose, alors que je ne sais pas encore que je n'aurai pas de financement, de venir m'aider. Alors, on s'est fait un petit contrat à partir du moment où Robert a décidé, avec sa conjointe, il m'a rappelé le lendemain, le vendredi, alors que j'avais mon deadline. Et il m'a dit, j'ai consulté mon épouse. Et elle me dit, oui, et c'est beau, on te prête l'argent en France. Alors, c'est comme ça que j'ai eu la terre. Pouvez-vous imaginer? Et là, je reviens sur le contexte de je ne veux pas faire d'argent. Moi, dans mon excitation, je dis à Desjardins, ou en fait, je dis au courtier hypothécaire, ce que je veux faire avec ça, c'est que je veux partager la terre, je veux la diviser au prix que je l'ai payé. Mon but, c'est que je ne suis pas une entrepreneur, je ne suis pas un constructeur, je ne suis rien de ça. Ce que je veux, c'est créer une communauté. Puis c'est sûr que si je n'ai pas envie de faire de l'argent sur le dos de ma communauté, parce que ça n'a rien de communautaire que de faire de l'argent sur le dos de la communauté, ce qui fait que je veux continuer à gagner ma vie autrement. Et ça, ça va être vraiment divisé au prix que je l'ai payé. Et je compte ça au courtier hypothécaire qui, elle, trouve ça fantastique. Et puisque c'est une ancienne banquière, bien, elle en parle évidemment à ses contacts à Desjardins. Et eux autres, automatiquement, c'est comme plus de son, plus d'image. Impossible que quelqu'un ne veut pas faire de l'argent. C'est sûr qu'elle, c'est un entrepreneur, elle va diviser, elle va faire le lotissement, puis après ça, elle va vendre les terrains à profit. Donc, ça devient une business. C'est dans ce sens-là que je vous dis que je suis tombée dans une craque du système. Le monde comme moi, semble-t-il, pour les banquiers, ça n'existe pas. Donc, c'est pour ça qu'il fallait qu'il y ait une intervention du ciel pour que Robert arrive out of the blue, descende quelques jours avant pour m'offrir son aide et que j'accepte. Parce que, vous savez, quand j'enseigne justement la création et l'abondance, eh bien, quand je dis qu'il ne faut pas s'attacher à la forme, qui était un petit enseignement du premier épisode, eh bien, la forme et l'abondance peuvent arriver de n'importe où. Et moi, au début, j'ai commencé par dire non merci, parce que c'était sûr pour moi que je trouverais du financement à partir du moment où j'ai la moitié du montant à mettre là-dessus. Et là, quand on me tire le tapis en dessous des pieds, puis que je n'ai plus mon financement, eh bien, il fallait que je pile un petit peu sur mon orgueil, bien qu'il ne m'en reste pas beaucoup, et que je dise, OK, je vais prendre l'aide d'un membre de ma communauté qui n'avait aucune intention de venir vivre à la terre, qui le faisait vraiment par pure charité. Robert m'a dit par la suite, ça me fait plaisir parce que ça me fait du bien de contribuer à quelque chose qui représente le Nouveau Monde, même si je ne serai pas participant à ce projet-là. Et on s'est fait une petite entente, puis je lui ai dit, écoute, merci, là, tu me le prêtes à tel taux d'intérêt, puis après ça, d'ici un an, je vais avoir trouvé ma communauté. Et d'ici un an, je vais te rembourser. Et c'est allé encore un petit peu plus vite que je pensais. Ça a pris huit mois avant que je trouve les membres de ma communauté. Ça, ça va être l'épisode de la semaine prochaine, quand je vais vous parler du projet exactement, comment est-ce que j'ai pondu le projet, pour attirer la communauté qui, entre guillemets, est parfaite pour moi, en tout cas parfaite pour la création actuelle. Puis je sais très bien que je n'ai pas de boule de cristal, puis que je ne sais pas ce qui va se passer dans l'avenir. Et puisque la vie, tout est en mouvance, ça se peut très bien que les membres de ma communauté actuelle, que ça bouge éventuellement, puis qu'il y en a qui quittent, puis il y en a qui arrivent. Mais tout ça pour vous dire qu'il fallait d'abord que je rêve la Terre, que je puisse la manifester, que je puisse trouver l'endroit, l'acheter pour attirer le reste de la gang. Alors, on s'est fait une petite entente par écrit. On n'est même pas allé chez le notaire. On s'est écrit ça. On l'a signé chacun de notre bord. J'ai encore le papier sur mon bureau, dans ma chambre. Et je le garde parce que c'est comme une intervention divine que je n'aurais pas vu venir. Et là, je vais vous mettre une autre petite vidéo qui me fait beaucoup rire. Je vais essayer de la mettre à la bonne place pour ne pas être... Attendez une petite seconde. Comment est-ce que je fais ça? Bon, voilà. Alors, vous allez voir mon excitation quand je vais à la banque déposer la traite bancaire parce que j'étais tellement énervée quand je l'ai reçue que j'avais peur de faire un accident entre le bureau de poste et la banque. Fait que j'ai conduit à peu près à 30 km heure. Du Grand France-Gauthier, encore une fois. Eh bien, voilà. Je vais laisser la madame à la banque l'ouvrir pour moi parce que je suis trop énervée. C'est une traite bancaire? C'est une traite bancaire, madame. Il y a un gros montant? Il y a un gros montant, ma chère. C'est bon. Eh bien, oups! Voilà. Alors, vous m'entendez, m'énerver, exciter comme une puce, plus capable de m'endurer. Donc, je suis allée déposer la traite bancaire et là, le lendemain, eh bien, la terre m'appartenait et je pouvais enfin commencer à rêver mon projet et commencer à attirer ma communauté. Alors, ça, c'est le sujet, vraiment, de la semaine prochaine parce qu'une fois que les démarches ont été faites, que j'ai pu, finalement, on est passé chez le notaire, j'avais toujours personne, là. Il faut avoir, c'était une profession de foi. J'avais personne, mais je rêvais au début de faire cette communauté avec ma famille et mes amis. Et j'ai commencé tout de suite à l'achat de la terre, en fait, à organiser des petites réunions, à inviter ma famille et mes amis, les gens que j'avais, avec qui j'avais envie peut-être de cohabiter et à commencer à en parler et simplement semer l'intention et voir qui pouvait peut-être être intéressé. Et vous allez voir dans le prochain épisode que ça s'est pas passé tout à fait comme je pensais. Et là, encore une fois, il ne fallait pas s'attacher à la forme. Ce qui fait que je ne me suis pas attachée à la forme et j'ai changé toute ma perspective là-dessus. et finalement, ça a complètement changé le projet. Mais finalement, il est encore plus intéressant probablement qu'il aurait pu l'être dans mon idée à moi parce que quand on veut créer quelque chose, souvent on va créer à partir du connu, on va vouloir créer à partir de ce qu'on connaît déjà, de notre personnage, de nos conditionnements, du passé aussi, de ce qu'on a vécu. Et on oublie que si on laisse aller notre imagination ou si on laisse aller justement la grâce et la magie des synchronicités, il y a une forme qui peut se présenter qui est encore plus intéressante pour l'essence du projet qu'on veut créer, mais auquel on n'aurait pas pensé nécessairement parce que ce n'était pas dans le plan initial. Alors, je vais terminer. D'ailleurs, je vais aller vous lire un petit peu parce que je pense que... Bon, alors merci. On me dit wow, merci de ce magnifique partage de l'invisible au visible. Après ça, il y a quelqu'un qui a écrit wow, j'en pleure tellement c'est beau, l'histoire de Robert. Oui, merci beaucoup. Je dis souvent qu'il y a quelqu'un qui dit, je dis souvent que je ne veux pas faire d'argent et que ma mission va au-delà de ça, je pense, pour une femme fermée à l'abondance. J'ai l'impression de vivre dans une autre dimension. Eh bien, on n'est pas fermé à l'abondance quand on a un projet, par exemple, qui implique une communauté. Et si on peut faire de l'argent de plein d'autres façons, mais pas sur le dos de la communauté. Ça fait que merci d'en parler. Alors ici, Daniel dit, une mini maison sur la Terre, ce serait un beau projet du Nouveau Monde pour moi. Bien, merci, Daniel. Et c'est quelque chose qu'on va aborder la semaine prochaine, c'est que, savez-vous que quand on achète une terre, après ça, on a aussi à dealer avec la municipalité puis il y a toutes sortes de règles auxquelles moi, je n'avais même pas pensé. Il y a qu'il a fallu, ça, ça va faire partie aussi des éléments qu'on va voir dans le feuilleton de notre terre. Comment est-ce qu'on négocie avec la municipalité? C'est quoi les possibilités? Qu'est-ce qui n'est pas possible? Comment est-ce que j'ai appris tout ça aussi? Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui ont bougé depuis ce temps-là parce que ça fait déjà un an que j'ai fait l'acquisition de cette terre. Attends, je ne sais pas, c'est quelqu'un qui me dit quelque chose. Là, ça, je vais y répondre tantôt. Alors, les autres, là, je vais aller vous répondre plus tard. Vive l'ouverture d'esprit. Il y a Josée qui dit un beau cadeau d'Anne-Marie. Savez-vous quoi? Je pense que oui, un petit peu quand même. Merci. Alors, voilà. Et je vais terminer ça avec des images de mon chien, Alice, qui trippe bien raide quand je l'amène sur la terre. Et on se revoit la semaine prochaine pour la suite du Comment on crée une communauté. Je vais fermer mon micro et vous laisser avec Alice. Alice, il est ici. Il est ici. Il est ici. Il est là. Tu es prête à partir? Ok, on y va. Allez, hop.